Jean-Bernard, comme vous le dites, l'absence de visibilité à long terme fait souffrir le Dow Jones également. Oui, exactement. Le Dow Jones évolue dans... On voit là, on a des bougies verts, c'est des bougies bleues depuis mardi, mais la fébrilité palpable, la question qui vient se poser et la stratégie de la hausse des taux en version accélérée par la Fed. Est-ce que cette hausse, l'accélération de cette hausse, impactera-t-elle encore l'environnement économique compliqué, qui glisse, on va dire, vers une récession, soyons honnêtes ? D'ailleurs, ce signal est venu hier, on a pu voir de la baisse du coût du pétrole. Je vois mal, dans le contexte macroéconomique actuel, une reprise de tendance à la hausse, ou même un biais haussier, bien au contraire, la conséquence des taux pourrait conduire, et ça, Jérôme Powell, il en a fait mention, à des faillites d'entreprises. Mais voilà, lui, son but, c'est de combattre l'inflation. Même si ça impacte les entreprises, ça fait souffrir les entreprises avec la remontée des taux d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont endettées, donc qui auront du mal à rembourser leurs dettes. Donc voilà, lui, il reste droit dans ses bottes, pour parler comme certains politiques, et il ne bouge pas dans l'Euta, et voilà, il continue, il est dans sa stratégie. Exactement, exactement, il a confirmé qu'il allait lutter contre l'inflation, qu'il allait donc finalement continuer à hausser les taux si nécessaire. Le premier impact, les premiers impacts sont visibles, notamment sur le marché de l'immobilier aux Etats-Unis, où la vente de logements neufs et anciens a reculé, à cause justement de la hausse des prix et de la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, tout est dans l'économie réelle, il n'y a plus de doute du tout. Et techniquement, j'ai envie de dire, le Dow Jones pourrait rallier la zone des 31 100, éventuellement aller un peu plus loin aux alentours de 31 700, on va dire, mais voilà, avant de reprendre un mouvement baissier, donc il ne faut pas se leurrer, le mouvement, la tendance reste baissière, et voilà, il faut essayer d'identifier des zones de rebond pour rentrer à l'avant. En intraday, les opportunités sont monnaies courantes, mais la volatilité, comme je vous ai dit, Louis-Antoine, requiert beaucoup de technicité en ce moment. Mais là, dans ces cas-là, Jean-Bernard, est-ce qu'on a suffisamment d'indices fondamentaux, de retours, etc., pour finalement vendre le Dow Jones ? Écoutez, aujourd'hui, honnêtement, Louis-Antoine, on se base uniquement, moi surtout, et je vois pas mal, je suis pas mal des confrères qui font aussi de l'analyse technique, de traders éventuellement. Donc voilà, on essaie de saisir la balle au long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qui rentrent en jeu. On ne peut plus, comme un certain temps qu'on faisait, surtout sur le DAX, il est difficile de rentrer par anticipation, d'identifier des niveaux, de se placer à la vente ou à l'achat, et d'attendre. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que vous pouvez prendre 100 points, 200 points de stop d'un seul coup. Oui, très clair, je comprends. Donc effectivement, l'approche, c'est vraiment du très, très court terme, de l'intraday, l'intraday. Parce que là, encore une fois, vous avez les algos, la spéculation. Je vois mal les sociétés de gestion démarrer un programme d'argent d'actifs dans le contexte actuel.